Les sols à l'échelle mondiale contiennent environ trois fois plus de carbone que l'atmosphère terrestre. Ils sont donc un moyen puissant de stockage du carbone. Un calcul prenant en compte l'ensemble des sols de la planète montre qu'une augmentation de la teneur en carbone de ces sols de 4 pour 1000 compense les émissions humaines annuelles de gaz à effet de serre. D'où l'initiative 4 pour 1000, qu'il faut voir comme un complément aux autres mesures permettant de lutter contre le changement climatique. Elle ne sera pas suffisante seule. En effet, le calcul que j'évoquais prend en compte l'ensemble des sols de la planète. Or, l'homme n'a d'impact que sur une partie de ces sols, le reste n'étant notamment pas cultivé. Même si la viticulture représente 2 à 3 % de la SAU nationale, elle a son rôle à jouer car les sols viticoles sont souvent pauvres en matière organique et ont donc un potentiel important de stockage du carbone. Le carbone stocké dans le sol est sous forme principalement de matière organique. Or, cette matière organique procure de nombreux bénéfices au sol, en particulier en améliorant ses propriétés. Donc, rétention de l'eau du sol, structure du sol, biodiversité, limitation de l'érosion, par exemple. En augmentant le stock de carbone du sol et donc le stock de matière organique, on améliore sa qualité. En termes agronomiques, ça va dans le bon sens. Le principe est d'augmenter la biomasse qui va parvenir au sol. La vigne en produit peu, par l'intermédiaire des boites tailles et des feuilles principalement. Cependant, la restitution des boites tailles au sol reste une bonne pratique. On peut apporter de la biomasse, entre guillemets, morte au niveau du sol. Ce sont les amendements organiques, type compost ou fumier. Par contre, il faut des sources à proximité pour ne pas contrebalancer l'effet de stockage attendu par un transport qui émet des gaz à effet de serre. Une autre solution est l'apport de biomasse vivante. Ce sont les couverts végétaux. Ils peuvent être permanents ou temporaires, type engrais vert. Le critère de choix entre les deux dépend du contexte de la parcelle, type de sol, climat, objectif de production. A noter que ces couverts végétaux ont d'autres rôles que le stockage de carbone, notamment amélioration de la structure ou également la réduction de l'utilisation des herbicides. On peut chiffrer l'impact de ces techniques par des expertises, des expérimentations sur le long terme. C'est le cas du réseau national mis en place par l'IFV en 2009 avec ses partenaires, Chambre d'agriculture du Vaucluse et Agrotransfert. Ce réseau a permis de mesurer le stockage de carbone lié à l'apport de différents amendements organiques ainsi que l'enherbement. Mais l'intérêt a surtout été de paramétrer et de valider pour la vigne un modèle utilisé déjà en grande culture. Il permettra d'estimer l'évolution du stock de carbone d'une parcelle viticole en fonction des pratiques culturales.